Musique Si Tangier est la ville du cinéma, elle est aussi une vitrine du 7e art pour l'Europe. A cette occasion, c'est Ben Younes Bakani, le président du jury des jeunes, qui s'est confié au micro du Cap Spartel Film Festival. Pour ce directeur du cinéma sans frontières de Saïdia, la jeunesse marocaine est assurément douée pour filmer et concevoir le Maroc de demain. Une bonne, belle programmation des films, surtout au niveau des films étrangers et marocains. C'est-à-dire la direction du Festival Cap Spartel a bien choisi les films. Et surtout les films qui conviennent avec le thème « violence, non-violence ». J'ai trouvé que c'est une bonne chose d'organiser cette année ce festival avec ce thème. Le Maroc, c'est une terre du cinéma. Le Maroc, c'est un pays où le cinéma, il y a une promotion, c'est-à-dire bien vue chez les étrangers, bien que chez les marocains. Tout d'abord, j'ai déjà dit que si le Maroc organise des festivals du cinéma, c'est parce que le Maroc, c'est un pays de tolérance, c'est un pays de culture, c'est un pays ouvert sur les autres cultures. Et si on a dit que quand on aime la vie, on va au cinéma, c'est ça au Maroc. Quand on aime la vie au Maroc, alors on doit organiser des festivals du cinéma, pour les jeunes surtout et pour tout le monde, bien sûr. Parce que le cinéma, c'est un moyen de développement, c'est un moyen d'ouverture, c'est un moyen qui laisse à l'autre de vivre ensemble. Voilà. Donc le cinéma reste toujours un atout pour tout le monde, soit marocain, soit étranger, et pour échange, échange de culture, échange d'idées, échange d'expertise. Donc je vois toujours que le cinéma, d'abord, c'est la locomotive des cultures. Toi, tu vois des films de jeunes réalisateurs, tu es plutôt confiant dans la modernité, dans les techniques approchées par ces jeunes réalisateurs, qui propulsent une nouvelle forme de courant cinématographique peut-être ? Je suis très ravi de voir des films de jeunes, qui sont ouverts sur d'autres axes culturels, et surtout qu'on a, c'est-à-dire, des jeunes très dynamiques, très actifs, qui veulent nous montrer, nous, soi-disant les vieux, que la vie est encore belle, et que le cinéma, c'est-à-dire chez eux, est autre chose que le cinéma, par exemple, chez les anciens et tout. Donc, moi, en tant que directeur, et moi, en tant que président de ce festival, dans l'axe des jeunes, je vois que les jeunes ont bien travaillé sur leurs films, et les jeunes d'aujourd'hui se diffèrent beaucoup des jeunes d'autrefois, parce qu'ils ont bien appris à faire des films. Pour moi, la ville de Tangier, c'est une ville de culture. C'est un axe culturel qui réunit tous les hommes cultivés du monde, et n'oublie pas qu'à Tangier, on sait bien que Bolpoche est passé par ici, Jean Genji, Choukri, Orson Welles. Il y a pas mal, pas mal de célébrités qui ont vécu, soit à Tangier ou bien qui ont réalisé leurs films à Tangier. Et bien sûr, la littérature était aussi un axe, un atout pour les hommes, soit du nord ou bien du sud, qui se croisent ici à Tangier. Et Tangier, bien sûr, depuis jadis, c'est une ville internationale, c'est une ville là où il y a toutes les cultures du monde. Sous-titrage ST' 501